Jacob et William Green Le roi Grive Le roi avait une fille merveilleusement belle, mais si arrogante et si hautaine, qu'elle ne trouvait aucun prétendant digne d'elle. Non contentes de les renvoyer tous, les uns après les autres, elles se moquaient encore d'eux. Un jour, le roi organisa une grande fête à laquelle il invita tous les seigneurs éloignés aux voisins qui avaient l'intention de se marier. Ils prirent place suivant leurs qualités, les rois d'abord, puis les ducs, les princes, les comtes, les barons, et à la fin les simples nobles. La fille du roi fut conduite le long de ses rangs, mais à chaque prétendant, elle avait quelques objections à faire. L'un était trop corpulent, le tonneau disait-elle, l'autre trop grand, grand et mince marche mal, le troisième trop petit, petit et gros n'a pas de grâce, le quatrième était trop pâle, la mort en personne, le cinquième trop rouge, le dindon, le sixième n'était pas assez droit, du bois vert séché au poil. Elle eut ainsi quelque chose à dire à chacun, mais elle se moqua surtout d'un bon roi, placé au rang le plus élevé, et dont le menton était un peu de travers. « Oh ! » s'écria-t-elle en riant, « il a un menton comme le bec d'une grive ! » Et depuis ce temps, elle lui donna le nom de bec de grive, ou simplement de roi grive. Le vieux roi, voyant que sa fille ne faisait que se moquer des gens et congédiait tous les prétendants rassemblés, se fâcha sérieusement et jura qu'elle épouserait le premier mendiant qui viendrait à sa porte. Peu de jours après, un musicien ambulant chantait sous ses fenêtres pour gagner quelques sous. Le roi, l'ayant entendu, dit, « Faites-le venir ! » Le musicien sordide entra, chanta devant le roi et sa fille et demanda une amône. Le roi lui dit, « Ton chant m'a plu si fort que je veux te donner ma fille en mariage. » La princesse fut consternée. Mais le roi poursuivit, « J'ai fait le serment de te marier au premier mendiant venu et je le tiendrai. » Il ne permit aucune réplique. On alla chercher le pasteur et la jeune fille fut forcée d'épouser le musicien sur le chant. La cérémonie fête. « Il ne me convient pas, dit le roi, que tu restes au château. Accompagne ton mari. » Le mendiant la prit avec lui et traversèrent une grande forêt. Là, elle demanda, « Oh ! À qui appartient cette belle forêt ? » « Elle appartient au roi Grieve. » « Tu l'aurais si tu l'avais acceptée. » « Hélas, pauvre fillette délicate ! Pourquoi n'ai-je pas accepté le roi Grieve ? » Puis ils traversèrent une prairie et elle demanda de nouveau, « À qui appartient cette belle prairie ? » « Elle est au roi Grieve. Si tu l'avais acceptée, elle serait aussi à toi. » « Hélas, pauvre fillette ! Pourquoi n'ai-je pas accepté le roi Grieve ? » Ensuite, ils passèrent par une grande ville. Là, elle demanda encore, « À qui appartient cette ville ? » « Elle appartient au roi Grieve. Si tu l'avais acceptée, elle serait aussi à toi. » « Ah ! pauvre fillette ! Pourquoi n'ai-je pas accepté le roi Grieve ? » « Il ne me plaît pas, » dit alors le mendiant, « Que tu souhaites toujours un autre mari que moi. Ne suis-je pas assez bon pour toi ? » Ils se trouvèrent enfin devant une toute petite cabane. « À Dieu ! » s'écria-t-elle. « Quelle maison ! » « À qui peut être ce misérable réduit ? » « C'est ma maison. Et la tienne, » répondit le mendiant. « Nous allons y demeurer. » « Où sont tes serviteurs ? » « Mes serviteurs, » dit le musicien. « Ce que tu veux qu'il soit fait, il faut le faire toi-même. » « Allume toujours le feu et mets de l'eau pour cuire mon dîner. Je suis bien fatiguée. » La princesse ne savait ni allumer du feu, ni faire la cuisine, et le mendiant fut obligé de préparer lui-même un dîner passable. Lorsqu'ils eurent pris leur maigre pittance, ils se couchèrent. Mais, dès le matin, le musicien fit lever la princesse pour soigner le ménage. Ils vécurent ainsi quelques jours, mangeant leurs provisions. L'homme dit alors, « Femme, nous ne pouvons continuer ainsi à manger sans rien gagner. Tu feras des paniers. » Il sortit, coupa des baguettes et les apporta chez lui. La princesse se mit à l'étresser. Mais l'osier était dur et blessait ses mains délicates. « Je vois que cela ne va pas, » dit l'homme. « File plutôt, tu réussiras peut-être mieux. » Elle se mit à filer, mais le fil roide lui coupa les doigts jusqu'au sang. « Vois-tu, » lui dit son mari, « tu n'es bonne à aucun travail. Me voilà bien tombée avec toi. Allons, je vais essayer de t'acheter de la poterie et tu iras la vendre au marché. » « Hélas ! » dit-elle, « quand les gens du royaume de mon père viendront au marché et qu'ils me verront vendre des pots, comme ils vont se moquer de moi ! » Ce fut inutile. Elle dut se soumettre sous peine de mourir de faim. La première fois, elle s'en tira encore assez bien. On achetait volontiers à cette femme parce qu'elle était belle et on lui payait ce qu'elle demandait. Plusieurs personnes même lui donnèrent de l'argent, lui laissant ses pots. Les deux époux vécurent de ce gain jusqu'à ce qu'il ne restât plus rien. Alors le musicien racheta des pots neuves et la femme se plaça au coin du marché, étala sa marchandise autour d'elle et attendit l'échalant. Tout à coup, un soldat ivre arriva au galop de son cheval qui piétina les pots et les brisa en mille morceaux. La femme se mit à pleurer, ne sachant que faire, dans son angoisse. « Ah ! que vais-je devenir ? » s'écria-t-elle. « Que va dire mon mari ? » Elle courut à la maison pour lui raconter son malheur. « Aussi, dit l'homme, qui diable va se mettre au coin du marché avec de la poterie ? Je vois maintenant que tu n'es propre à rien. Je suis allée au château du roi et j'ai demandé si l'on n'avait pas besoin d'une servante de cuisine. On m'a promis de te prendre. « Tu gagneras ta nourriture. » Ainsi, la fille du roi devint servante de cuisine. Elle aidait le cuisinier et faisait l'ouvrage le plus dur. Elle attachait, dans chacune de ses poches, un petit pot où elle emportait les restes qu'on lui donnait et elle en vivait au logis avec son mari. L'époque arriva où les noces du prince aîné devaient être célébrées. La pauvre femme monta jusqu'à la salle et se mit à regarder par la porte. Les bougies s'allumèrent. Les invités firent leur entrée l'un après l'autre, blandidement pareilles. Lorsqu'elle vit toute cette pompe et toute cette richesse, elle eut le cœur gros de l'arme et elle maudit son orgueil et son insolence qu'il l'avait réduite à cet état de pauvreté et de misère. Les serviteurs lui donnaient parfois un peu d'aimètes délicieux qu'ils allaient servir sur la table. Elle les mit dans ses petits pots pour les emporter. Tout à coup, le fils du roi parait de chêne d'or et quand il vit cette belle personne à la porte, il lui prit la main et voulait danser avec elle. Mais elle s'y refusa car elle avait reconnu le roi Grive qu'il avait demandé en mariage et dont elle s'était en moquée. Elle résista et il l'entraîna. Les rubans se dénouèrent et les pots tombèrent par terre de sorte que le potage et les miettes se répandirent sur le plancher. À cette vue, on éclata de rire, on la railla et la pauvre femme aurait voulu être à cent pieds sous terre. Elle essaya de s'échapper par la porte, mais dans l'escalier, l'homme l'atteignit et la ramena avec lui. Elle reconnut encore le roi Grive qui lui dit doucement « Ne crains rien. Moi et le mendiant dont tu as partagé la misérable cabane, nous ne sommes qu'un. Je me suis déguisée par amour pour toi. J'étais aussi le soldat qui t'a cassé tes peaux. J'ai agi ainsi pour humilier ton orgueil et pour te punir de t'être méchamment moquée de moi. Maintenant tout est oublié, nous allons célébrer nos noces. » Aussitôt, les femmes de chambre se présentèrent pour vêtir la princesse de robe magnifique et son père, accompagné de toute sa cour, vint la félicité de son mariage avec le roi Grive. Ce fut alors que la vraie joie éclata. J'aurais voulu que vous et moi, nous eussions été de la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada